Mesdames et Messieurs, La fête internationale du travail n'est pas qu'un rituel. Elle offre justement l'opportunité de faire une introspection sur les relations professionnelles. Dans cette démarche, il s'avait utile de rappeler les efforts consentis par le gouvernement et les résultats obtenus par rapport à la prise en charge des préoccupations essentielles des travailleurs, à savoir l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, ainsi que le renforcement de la protection sociale, etc. Ces acquis portent notamment sur la revalorisation des salaires des travailleurs dans le secteur public à travers le relèvement de la valeur du point indiciaire de 3% et l'institution d'un sursalaire au profit des agents de l'État, fonctionnaires ou agents publics de droits publics pour compter du 1er décembre 2022. L'incidence financière annuelle de cette revalorisation se chiffre à plus de 60 milliards de francs CFA. Dans la même veine, le gouvernement a obtenu du patronat le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti SNIG à hauteur de 30% pour le faire passer de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2023. Le gouvernement est conscient que ces résultats ne doivent pas occulter les défis qui restent à relever. Dans sa démarche de recherche d'amélioration des conditions de vie et de travail des agents, le gouvernement poursuivra ses efforts dans la perspective de satisfaire les revendications collectives des travailleurs tant qu'elles seront soutenables par les ressources financières disponibles de l'État. À cet égard, je rassure de la volonté du gouvernement de faire du dialogue social l'outil d'un partenariat utile et responsable pour asseoir et maintenir un bon climat des affaires indispensable au développement et à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. J'invite les travailleurs à divers niveaux à assumer avec patriotisme et responsabilité leurs obligations professionnelles par leur présence effective, leur ponctualité et leur assiduité à leurs différents pauses de travail en vue d'un meilleur rendement dans les entreprises et les services publics et à privilégier surtout le dialogue social. Je renouvelle ici l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à n'éménager aucun effort pour la consolidation de tous les droits fondamentaux au travail et les essenciels du travail décent. C'est sur ces mots que je voudrais encore une fois souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs de notre pays.